et salut tout le monde et bienvenue à tous sur ko gaming on est ensemble pour le premier épisode sur, alors c'est pas marqué c'est vrai c'est bizarre mais de toute façon vous avez eu le titre sur la vidéo youtube que vous avez choisi nous sommes donc sur le premier épisode de ce silent hill 2 remake ça y est je tourne le lendemain de la sortie officielle puisqu'il y en a qui ont déjà fini déjà trois fois le jeu donc voilà et bien évidemment c'est un jeu qui a été développé par la bluebird team et édité par konami enfin le retour de konami s'il était temps hein donc donc on va voir ce que ça va donner mais visiblement il a eu d'excellentes notes et d'excellents retours de la part des joueurs sauf des gros puristes de 2001 qui souhaitent absolument pas de progrès etc bon moi qui ai fait le jeu je vous rappelez vous en janvier 2023 on avait découvert ensemble effectivement il y avait quand même des vieilleries qui se devaient d'être améliorées bon effectivement j'aurais quand même préféré qu'il nous fasse le premier en remake en premier ça me semble ça m'aurait sembler logique mais logique mais peut-être pas parce que rappelez vous que le 3 c'est la suite du 1 et donc faire les deux finalement à la suite s'ils continuent de faire des remakes ça pourrait ne pas être si déconnant que ça donc mais c'est vrai que d'un point de vue technique et gameplay forcément le 1 aurait mérité évidemment que le premier soit 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 réédité soit remaké en premier forcément donc donc on verra mais bon si si le jeu vu que le jeu a l'air de bien fonctionner ce serait que konami est en recherche de deniers absolument ce serait quand même dommage de pas continuer de faire des remakes donc bref on verra ce que ça va donner je me mets en mode dark et puis alors attendez justement pour augmenter bien vous savez ce que je vais faire je vais augmenter là je suis déjà au max donc j'ai mis la luminosité de mon téléphone en entier comme ça bah vous quand même vous pouvez me voir quand même je pense plus plus clairement que d'habitude peut-être que des fois je mets le la caméra en lumière éteinte vous voyez pas forcément bien mais là avec la lumière du téléphone en au max peut-être que vous serez vous aurez le meilleur des deux parties on va aller c'est parti alors bah oui ah oui il s'appelle ça des casse-tête en français pourquoi pas c'est quoi ça modifie les options d'interface initiale c'est ce que j'ai fait moi donc non j'ai laissé personnaliser du coup il ya même un mode 90 c'est marrant ça oh putain attendez j'ai mon j'ai ma manette qui est en faible alors attendez je vais j'ai la manette qui me dit que j'ai batterie faible donc je vais la changer hop allez c'est bon le mode manette c'est fait on est parti pourquoi il ya ça ils ont voulu remettre un vieux chargement c'est pour ça salut adem waouh punaise ça envoie ça en jette oh les détails on est bien d'accord que le jeu n'est pas cross gène ça se voit oh ouais clairement oui et s'il est aussi long que resident evil 4 ça veut dire que c'est une très belle ouest la part de la part de oh la la cette bande son putain mais qu'est ce que je l'aime qu'est ce que je l'aime cette bande son ok 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 et dire que je l'ai dire que j'ai loupé akira yamaoka en concert en 2016 je suis fuit et je connaissais pas encore la bande son c'est pas trop de salariée il est venu pas très loin de chez moi je suis vert découvert 4 heures trop tard c'est vrai c'est ce que je me dis toujours mary a mort de cette maladie 3 ans avant c'est pourquoi je cherchais notre endroit spécial qu'est-ce que tu peux Maybe this whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Oh, that's it, we're going to start. Oh, the trees, it's too beautiful! But it's damn beautiful! Oh, yes, there's no photo. Un mot sur le visage. Bon, le visage... Un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est qu'il est bien modélisé, forcément. Et c'est surtout qu'il a une identité propre. Parce que le James Sunderland de PS2... Après, c'est vrai qu'il était sorti avant. Mais je trouvais que, par exemple, le Léon de Resident Evil 4 original lui ressemblait énormément à James. Et alors, le point négatif, c'est que je trouvais que le visage de James de 2001 faisait plus flipper à regarder, notamment quand il se regarde au niveau du miroir, la première scène, que ce que l'on a vu là. L'avantage, c'est que là, il a une identité qui est propre. C'est vrai que ça faisait forcément très PS2. Les visages avaient déjà du mal à être diversifiants à l'époque. Donc, forcément, là, oui. Ah putain, j'ai encore tous les tchats qui viennent. Là, c'est chiant, ça. Là, c'est fermé. Ok, je ne peux pas courir. Très bien. Chercher 2, machin. Non, je ne peux pas courir. Bon, on va retourner dans les toilettes. On pouvait dans l'original. Oui, on peut toujours. Ok. Qu'est-ce qu'il met là ? On ne voit pas tout bien. Un espèce de poulet dessiné là. Bon. Alors, évidemment, sur le chat, je le répète, pas de spoil. Sinon, c'est message supprimé. Et si c'est un gros spoil, c'est Strike Direct. Je vois marqué Silent Hill News. Non, mais j'aimerais bien... Ah putain, je ne peux pas... On ne peut pas voir. J'aimerais bien voir ce qu'il y a marqué, mais... Non, on ne peut pas. Juste le titre, je voulais voir le titre. Strikes Again. Je n'arrive pas à lire le premier mot. Ah non, je n'arrive pas à lire. Il y a quelque chose qui frappe encore. Bon. Ok. Mais Adem, tu as un problème avec les tenues. Ce n'est pas possible. Qui c'est une bonne tenue pour toi ? C'est une tenue classique. Le mec, il est en jean avec une veste verte. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Attends, qu'est-ce que ça fait si je vais là-bas ? Le mec, déjà, il voudrait habiller tous les personnages de tous les jeux vidéo. C'est loin d'être possible. Et en plus, il n'y a jamais une tenue. Même les tenues classiques qui lui conviennent. Sans retour. Oh, j'ai eu un trophée ! Ok. Sans retour. Très bien. Premier trophée du jeu, les amis. Alors, je ne suis pas sûr qu'on pouvait voir le tunnel de loin là-bas. avec la vue qui était un petit peu scotché vers l'escalier là-bas, finalement. Non. Il ne peut pas faire le fou, Adem, non. On est dans un jeu sérieux. Ok. Donc, j'ai la carte de South Vale. On peut bouger un petit peu, d'accord. Et on peut zoomer. Ah oui. On peut bien zoomer, même. Bon, ok. Pont de vue. Très bien. Voilà. C'est flèche du haut pour ouvrir la carte. Je n'aurais pas choisi cette veste. Mais tu devrais faire styliste, Adem. Avec le nombre de fois où tu me sors ça. Là, je n'ai toujours pas compris la différence entre un remaster et un remake. En fait, un vrai remake, c'est un jeu qui reprend donc les moments du jeu original. On ne peut pas... Les jumelles. Donc, avec le même scénario, normalement les mêmes passages, etc. Mais qui rajoute des pans de scénario supplémentaires, un gameplay plus fourni. C'est comme si tu repartais de zéro, finalement, avec des éléments du jeu original. Un remaster, tu pars finalement du jeu qui a déjà été fait. Tu pars du code source, etc. Et puis, tu embellis les graphismes. Mais le gameplay, finalement, en général, c'est toujours le même. Tu pars du matériau d'origine, alors qu'un remake, tu repars de zéro complet. Les ongles ? Attends, mais ouais, mais comment je peux regarder ça ? Je les ai vus dans la cinématique, mais... Là, je ne vois pas comment je peux faire. On verra sur les cinématiques. Ah oui, la carte. Ah bah oui, oui, ça n'a rien à voir. Après, je rappelle quand même que le Resident Evil 4 remake, il avait une durée de vie exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que le 3 était quand même beaucoup plus joli. Et évidemment, c'était croche-gène que ça joue aussi. Bon, il n'y a rien ici, donc on va avancer tout petit à petit. Alors, si vous souhaitez voir des let's play pour aller le plus vite possible, c'est pas ici que vous allez le trouver. Donc, moi, je prends mon temps, je vais regarder, je vais bien tout décortiquer, comme j'ai pu le faire pour Resident Evil 4 remake, hors marathon, bien sûr. Là, le let's play découverte. Donc, si vous souhaitez y aller vite, eh bien, je vous suggère d'aller voir d'autres chaînes qui le font très bien. Oui, mais voilà. Et puis, c'est pas le même moteur, en plus. C'était encore le RE Engine sur Resident Evil 4 remake. Là, on est sur le Unreal Engine 5, qui est, ah, ça y est, qui est finalement le moteur graphique par excellence de la génération actuelle. Là, vous voyez, là, le mec, il est dans les bois. Voilà, il est dans les bois. Il est perdu, enfin, il est perdu. Il est en deuil, machin, moi, je le vois pas faire ça. Vous voyez ? On va essayer de faire aussi en fonction du... Si vous étiez à la place de James, comment est-ce que vous... Est-ce que vous ressentiriez le moment, vous voyez ? Comment vous le vivriez ? C'est bien de faire ça, aussi. Ouais, bon, après, le jeu est sorti l'année dernière. Il n'y avait pas encore autant d'acquéreurs qu'il y avait aujourd'hui. Bon. Je peux comprendre aussi que Capcom est sorti de son jeu Cross Gen. Là, c'est plus la même, maintenant. Mine de rien, un an, alors que... Alors que tu es dans un milieu de génération de consoles, ça fait beaucoup, quoi. Alors, Adem, je ne crois pas qu'en 2001, les GPS existaient, tu vois. Oui, je sais que ça peut faire bizarre pour vous. Mais voilà. Connaissant un peu la ville, je n'y serais pas retourné. Alors, est-ce que tu connais le scénario of Anderex ? Putain. Déjà, le sound design, excellent. Mais bon, de toute façon, je m'en doutais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En graphisme, performance plus design, ça doit être excellent. Je me rappelle que la première fois dans l'original, on mettait du temps avant que ça commence. Ça prenait bien son temps et les jeux, finalement, ne sont plus capables de faire un truc pareil. Donc, c'est plutôt cool qu'il y ait encore cette ambiance-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, James est à la recherche de sa femme, pour lequel il a reçu un courrier chez lui, alors qu'elle est censée être morte depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'il retourne à Silent Hill, parce qu'elle lui a dit dans sa lettre de retourner, de le retrouver là-bas, tout simplement. Mais sur PS5, je n'ai pas vu, il reste très beau aussi. Je te rassure à voir sur série S. Ben voilà, j'ai dit ce qu'il fallait qu'on sache. D'ailleurs, est-ce qu'on a la lettre personnelle ? Ah ben voilà, je ne l'ai pas lue, je suis bête. Voilà. Dans mes rêves agités, je vois cette ville. Silent Hill, tu m'avais promis de m'y ramener un jour, tu ne l'as jamais fait. J'y suis seul désormais, donc dans notre lieu, à nous, je t'attends. Voilà, donc ça résume ce que je viens de dire. Voilà, et on a la photo. Photo de Mary. Photo datant d'avant sa maladie. Salut Drake ! Ah, on peut la visionner comme ça. Ils n'ont repris rien ici. Ils ont repris le même plan que dans l'origine. J'imagine que c'est la sauvegarde. Ok. Sauvegarde manuelle, c'est ça. Ah, c'est comme si quelqu'un s'est gropé sur mon cœur. Ah oui, c'était les carrés rouges aussi dans le 2 original, effectivement. Sauf que ça ne flottait pas, c'était sur les murs. Bon. Très bien. Mais le système... Enfin, les symboles de sauvegarde n'étaient pas forcément les mêmes sur les différents opus. Ouais. Sauf que ouais, c'est vrai. La tête de James était fixe par contre. Elle faisait bien flipper quand même. Mais moi, vraiment, je trouvais que la tête de James Sunderland dans l'original faisait très flipper, quoi. Je ne savais pas qu'il était un psychopathe, mais bon. J'ai eu le temps de voir que les deux premiers épisodes que tu as faits sont très lentilles 2. Donc, je vais découvrir le reste en live. Ah, bah écoute. C'est parfait. Déjà sur les deux premières parties, tu verras la différence. Ah, on est déjà dans le cimetière. Ok. Il me semble que la partie marche avant d'arriver ici était plus longue. Ah, putain. Par contre, Angela... Excuse me. I'm sorry. I... I was just... Hey. It's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road, you can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This... This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. It's dangerous. Is it dangerous? Maybe. Ah, well, Drake, I'm... 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 I don't want to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess they don't really care if it's dangerous or not. I'm going away. Why? I'm looking for... Someone. Someone very important to me. You too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought... My father and brother were here. But I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. No, I... I hope you find them. Yeah. You too. I mean... Bye. Now, no, I do not look at eleon. It's like Léon's version. I'm looking for the last thing... What I don't know is that he's said. On, 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 on. On aurait vraiment dit qu'elle était marquée déjà. Là, effectivement, on voit qu'elle n'est pas très sourire. On voit qu'elle ne déborde pas, qu'elle n'est pas pleine de vie, heureusement d'ailleurs. Mais... Mais voilà, je m'attendais à ce qu'elle soit plus marquée, plus de cernes, vous voyez. Et peut-être un peu moins forte des joues, comme c'était le cas dans l'original. Vraiment, limite qu'elle soit anorexique et qu'elle n'ait pas mangée depuis deux semaines, tu vois. Et je trouvais qu'on ressentait bien ces marques-là dans l'original, vous voyez. Bon, et déjà, je n'avais pas été satisfait de son visage sur le peu qu'on avait vu dans les trailers. Ben, Rudy, ça fait longtemps qu'il ne commande plus. Donc, d'après ce que j'ai entendu, il suit quand même les... Comment on appelle ça ? Les... Ah, le marathon Resident Evil, mais il ne se prononce plus, voilà. Peut-être qu'il n'en a plus envie, je ne sais pas. En tout cas, s'il les regarde, je le salue quand même vivement. Mais voilà, c'est son choix, écoutez. S'il a envie de se mettre en retrait, voilà. C'est son choix. Peut-être qu'il regarde, là, actuellement. Si c'est le cas, je le salue. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Je n'oblige personne. Le design d'ISD, oui, je l'ai vu sur le trailer. Un des trailers qui avait été montré, je ne sais plus pour lequel c'était. Je crois que c'était pour la conférence Xbox de cet été. Ah, ah, ah. Même les détails, même les flaques, putain, c'est trop... Qu'est-ce que c'est bien fait ? En tout cas, bon, voilà. À part les visages, pour l'instant, qui... qui manquent un petit peu de... de... de fond, on va dire, par rapport à l'ambiance, je trouve. Bah, c'est plutôt réussi, quoi. Je crois vraiment qu'il réussit. Il est repris en... Michael, je ne sais plus qui c'est. Ah, oui ! Si, si, je vois qui c'est, si, si. Ah bon ? Il faudrait que je regarde... On verra quand on le verra. Mais j'avoue que je n'ai pas fait la... Je n'ai pas fait le rapprochement. Très bien. J'imagine qu'on ne peut pas grimper. On entend des branches qui craquent. C'est plutôt sympa, hein. Vous vous rendez compte que dire que le brouillard, dans le tout premier Silent Hill, il l'avait instauré pour éviter que... pour éviter qu'on voit les défauts de conception, éviter qu'il y ait des chargements partout pour les mettre dans une... pour que la ville soit modélisée. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. C'était pour cacher les imperfections. Tu parles de Silent Hill 2, mais c'était déjà le cas dès le premier. En fait, c'est dès le premier qu'ils ont décidé de faire ça. et finalement, c'est resté en tant qu'identité de marque de Silent Hill, quoi. C'est génial. Ah bah, de toute façon, Akira Yamaoka, c'est pour moi le meilleur... le meilleur compositeur tout jeu vidéo confondu. Bon, après, il a fait beaucoup de jeux comparé à d'autres, mais il est resté toujours aussi dans sa zone de confort. Mais alors, moi, en termes de bande-son, j'ai jamais vu mieux. Et sur les musiques in-game, c'est le Silent Hill que je préfère en termes de musique. in-game, je parle par contre en termes de musique promotionnelle, c'est-à-dire les chansons qui peuvent être chantées, etc. C'est Silent Hill Homecoming qui m'a complètement transporté. Pfff, n'importe quoi ! Ah bah, écoute, ils sont quasiment tous sur la chaîne. Adem, si l'univers t'intéresse, il n'y a que Silent Hill 6 que je n'ai pas eu le temps de faire. Silent Hill d'Anne pour. Voilà, tous les autres sont sur la chaîne. Et il y en a quand même une flopée. Il y en a 7. J'en ai fait 7, quand même, sur la chaîne. C'est pas mal. Ah, t'as aimé Silent Hill 4 ? Je sais que Quentin l'a beaucoup aimé aussi, Silent Hill 4. C'est pas mon préféré, mais j'avoue qu'il a une... Il a quand même eu... Enfin, l'âme du jeu, il mérite quand même d'être vraiment dans la série, quoi. Mais bon, ils ont eu un... un temps de développement trop faible pour pouvoir gommer les défauts qu'il y a dans le jeu, malheureusement. Oh là là là, les détails, les détails. Mais c'est cool d'y aller en marchant, quand même, je trouve. Je pensais qu'ils allaient raccourcir le moment, parce que c'est vrai qu'il est un peu long dans l'original. Mais visiblement, ils l'ont gardé tel quel, c'est cool. Ah, tu as fait Silent Hill dans le pour, New Leaf ? C'est le seul que j'ai pas eu le temps de faire, mais on le fera, vous inquiétez pas. Ah bah, c'est clair que s'ils font le remake du 1, forcément qu'il y aura le 3. Mais là où je serai finalement le plus exigeant, ce sera le Silent Hill 4, puisque lui, il mérite vraiment, vraiment de... d'être amélioré, quoi. C'est celui qui a le besoin, le plus besoin d'amélioration dans son... dans sa complétion, finalement. Nos trépassings. Ah ouais, ouais, c'est clair. C'est clair qu'il est vraiment glauque et sadique, même si je trouve que le 3 est encore plus malsain. Ouais, la seule chose qui relie le 2 et le 4, c'est le... un des tueurs qui est mentionné dans une lettre de... de ce Silent Hill 2. Et il y a aussi le grand-père, je crois, de James qui travaille dans l'hôtel de là où se trouve Henry... Henry Townsend. Ah, il faut une clé. Ça, c'est nouveau, par contre. Ça, c'est nouveau. Eh bien, allons à l'Auto Parts. Après, j'ai fait qu'une seule fois l'original. Serge, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi. Mais je ne connais pas tout le jeu par cœur non plus. J'ai décidé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Très bien. C'est moi ou j'entends grignoter ? Ah, merde, il y a une fenêtre je vais vite fait aller voir la porte. Ça va être fermé, je pense, il y a la fenêtre. Yes. J'ai entendu grignoter. oula oula caméra un peu buggé. C'est peut-être qu'un rare. moi, j'ai hâte que la bande-son in-game sorte. Je faisais la différence tout à l'heure entre la bande-son in-game et la bande-son promotionnelle, c'est-à-dire les chants et les musiques principales. Je n'ai entendu que des morceaux que Konami a mis sur la chaîne YouTube. Je n'ai entendu que des morceaux de la bande-son officielle. Je n'ai pas encore entendu les chansons in-game. J'avoue que c'est celles qui m'intéressent le plus. Ah, ben, le vinyle est prévu pour novembre, Zedko. Si tu veux acheter le vinyle de Silent Hill 2, il est prévu pour novembre. Oh, et puis quelle joie de ne pas faire comme dans Amnesia et d'appuyer sur une touche et puis d'aller vers l'avant pour ouvrir une porte, ça. Quelle horreur. Quelle horreur. C'était dans Silent Hill chateret de Memories aussi, si vous vous souvenez bien. Alors, ce gameplay-là, mon dieu. Clé d'autopart. Ok. Il y a une extension du garage. Ah, ben, ouais, un jeu comme ça, il ne faut pas jouer en même temps. Très bon choix, Natacha. Là, tu dois être dans l'immersion. Un jeu comme ça, que vous le regardiez ou que vous y jouiez, ça doit se vivre. Voilà, je vous imagine comme si vous étiez à côté de moi avec des chips, un truc du genre, des trucs à grignoter, qu'on parlait, tu vois, ensemble. C'est vrai. Ah, ça, c'est... J'ai trouvé... Ok, j'ai appuyé sur une touche. Je ne voulais pas faire ça, mais... L'inventaire est très simple. J'avoue que je n'aimais pas trop le système d'inventaire des Silent Hill. Surtout le 4, l'inventaire du 4. Oh my God, c'était horrible. Comment ça, l'immersion d'amnésiate a suffi ? Non, je n'ai pas ça. En général, je ne mange pas. Vous ne me voyez pas beaucoup manger pendant que je tourne. Boire, oui, parce que forcément, force de parler, ça donne soif. On ne trouve pas d'objet pour l'instant, à rien du tout. C'est cool qu'ils aient gardé et que le fait que le jeu prenne son temps, c'est génial. D'accord, c'est cool. C'est vraiment cool. Et vous voyez, là, c'est part de... de... de nouveautés, etc. Malheureusement, on ne va certainement pas les retrouver dans Metal Gear Solid 3 Delta, ce que je comprends. Je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas fait le même schéma de réalisation que ce Silent Hill 2 ? Je ne comprends pas. Je suis déjà déçu, alors qu'il n'est pas sorti de Metal Gear Solid 3. Je prendrai Day One parce que c'est mon jeu préféré, mais... j'ai très, j'ai très, 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 très peur. Salut, Noah ! Oh, la vache ! Alors, peut-être que le débit de l'eau est un poil saccadé, mais bon... Ah ben, c'est pas la Bloober Team qui développe ça à Zedko. Non, c'est pas le même... C'est pas la même... Mais j'aurais aimé que ce soit dans le même esprit, quoi. Alors, faites voir un peu, là. Ok, on voit même le... Ils sont pas tombés dans le piège de... Oula, j'aime ce qui t'arrive. Ils sont pas tombés dans le piège de laisser du brouillard pour pas voir le... le fond. Donc ça, c'est cool qu'on puisse quand même voir le fond. Salut, Axel ! C'est plutôt cool ! Eh, il y a des tags aussi, j'avais pas vu. Est-ce qu'on peut interagir avec ça ? Non. Ah ouais, là, il est magnifique, le jeu. Il est tout frais ! Il est tout frais ! Oui, il y a peut-être quelques problèmes d'animation, je pense. On l'a vu avec l'eau qui est un tout petit peu saccadée. mais pour l'instant, rien de... rien de bien méchant. Road Runner Est-ce qu'on a accès... Non, à la boîte aux lettres ? Pas du tout ! Ah oui, bah oui. Mais en même temps, c'était vraiment une connerie de refaire Until Dawn. Apparemment, du coup, la fin qu'ils ont rajoutée annoncerait une suite. Donc, Until Dawn 2. Bon. Je ne suis pas sûr que ce climax suffira à relancer les ventes. La voiture, il l'a laissée au parking, Adem. Tu étais là, pourtant, quand tu es arrivé, j'étais encore à l'endroit où j'avais trouvé la carte dans ma voiture. Sauf que, la seule manière d'arriver là-bas, le tunnel était coincé, enfin, il était fermé avec des barrières. La seule manière d'y aller, c'était à pied en passant par les escaliers du parc. Ça ne suit pas, Adem. Il ne suit pas, Adem. Bon séjour. Ah, ça y est. Nous sommes arrivés. Alors, alors, carte suivante, ça me remet là. D'accord. D'accord. Donc là, oui, on est au niveau de Sander Street. Donc là, on a quasiment fait tout le tour, Ranch de Silent Hill, etc. On a fait tout le tour de cette carte, finalement. Voilà, on est au niveau de Sander Street, donc en bas à gauche. Donc, si je fais ici, voilà. donc là, il y a un trait rouge à Wheat's Road. C'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, donc là, nous sommes sur Sander Street, c'est bien ça. Ok, bah écoute, essaie de t'immerger. C'est bien de connaître des nouvelles choses. Moi, j'avoue que j'ai mis énormément de temps à commencer la licence Silent Hill parce que j'avais le jeu en boîte et je trouvais la boîte du tout premier ultra flippante et du coup, j'ai mis du temps à oser y jouer. C'est fou, hein ? Ah bah ça, je sais que c'est très accueillant. J'en ai quand même fait, j'ai quand même fait 7 jeux, mine de rien, dans cette ville, donc bon, je commence à la connaître. On va essayer quand même d'aller à gauche pour voir si vraiment il y a une jonction ou quelque chose à découvrir et on verra par la suite. Donc là, Sander Street, c'est ça. Donc là, si je mets la carte, voilà, je vais aller à gauche. Voilà, donc là, normalement, on rejoint la bâtisse qui était fermée. Je vais quand même regarder ce qu'il y a ici. On a un magasin de fleurs, ici. Des fleurs qui ont pris cher. Oh putain, je peux rentrer, oh là là, c'est trop bien. Je peux rentrer là-dedans. Alors là, si je me mets dans la carte, ah oui, il y a un petit local, effectivement. C'est trop cool. Ah, il y a une note. Ah bah non, la Galax, il est déjà là où je serai dans 5 heures. Alors, lire. Madame Cassandra, un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette association portait malheur, mais il n'arrivait pas à se décider. Il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là. Puis il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je vais vous prévenir car je ne serai sûrement pas là quand il repassera. D'accord. Ça ne spoil de rien du tout. Si vous venez délibérément sur le live, ce que vous voyez, forcément, ça va vous spoiler si vous avez envie de faire le jeu. Enfin, New Leaf, c'est un peu de bon sens. Un peu de bon sens que diable. Évidemment que si vous ne voulez pas vous faire spoiler, le jeu alors que je suis en train de le faire, évidemment, n'y allez pas. Enfin, ne venez pas. Comme Quentin, il a décidé de ne pas suivre le live parce qu'il a envie de faire délibérir le jeu par lui-même. C'est logique. Si vous êtes allergique au gaufre, n'en mangez pas. Voilà, c'est pareil. Ah ben, je pense que quand je ferai le live la semaine prochaine, il y a moyen que Zedko ait déjà terminé. Bon, OK, je sors. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi je n'ai pas vu ça ? Ça va traîner un truc d'actual. Ah, c'est dans les poubelles, visiblement. Et peut-être que je vais trouver des détails que Zedko n'a pas trouvé. C'est possible aussi. on peut passer à côté de beaucoup de choses dans les jeux. Attendez, je vais quand même regarder au niveau de la bagnole. Non. On est compte, il y a même les clics de ceinture. C'est super bien foutu. T'as combien d'heures de jeu, Noah ? Monsieur Noah qui n'a pas réussi à attendre la sortie officielle et a préféré payer 80 boules plutôt que d'attendre deux jours la sortie officielle et l'avoir à 50. Non, mais après, même quand tu prends ton temps, tu peux peut-être passer à côté de certaines choses. Ça m'arrive aussi. Ça arrive à tout le monde. C'est tellement vaste. En plus, là, on peut aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller dans l'original. Donc forcément, je parle du garage et du fleuriste. Alors, on va aller là-bas. Ce qui fait que le jeu sera quand même moins couloir en plus qu'un Resident Evil 4, finalement. Ah ouais, toi, tu ne fais pas dans la dent, tu as effectivement difficulté max. Ah, tu as une ou deux heures de jeu. Ok, oui, bah oui. Peut-être que pendant le live, je te dépasserai et encore, ça dépend de comment je progresse. du coup, tu as payé 30 euros de plus juste pour avoir fait une ou deux heures de jeu. franchement, Noah, ce n'est pas très raisonnable. Ce n'est pas très rentable ce choix, mon ami. Pour une ou deux heures de jeu, tu aurais pu attendre la sortie officielle et économiser 30 euros. Voilà. C'est que mon avis. C'est que mon avis. C'est que mon avis. Bon. En plus, bon après, voilà, chacun a sa philosophie sur le démat. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, mais bon. Ah ouais, non, mais là, on est vraiment... Ah bah, heureusement que tu as flippé dans le jeu. c'est quand même l'essence du truc. Bon. Alors, je crois qu'on va arriver à un croisement. Alors, normalement, si je ne dis pas de conneries, dans l'original, on est obligé d'aller à droite sur Lindsay Street parce que les autres routes sont bloquées. 120 balles sur DBZ. Oh là là, il est sorti aujourd'hui, je crois, à l'accès anticipé de ce que j'ai lu. Eh bah, je le relaisse. De toute façon, moi, je n'aime pas l'univers de Dragon Ball Z. mais Adem, ah oui, remarque, ma femme est censée être morte, mais bon, il a reçu une lettre comme quoi elle veut le retrouver. C'est vrai que j'aurais pu en sortir avec des roses. Enfin, t'as vu l'état des fleurs là-bas ? Ça y est, tu te résous à dire que ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Oh là là, mais même les draps sont bien foutus. Mais regardez-moi ces détails. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas comme dans Tomb Raider Remaster, vous appuyez sur une touche et on a les anciens graphismes. J'aurais tellement voulu avoir la différence entre l'original in-game et ça. Bon, voilà, ce n'est pas un remaster, donc c'est normal que ça n'y ait pas, mais je trouve cette option vraiment incroyable. Ah bah oui, très clairement. Très clairement. Ah, il n'a pas rajouté le... Attendez, il n'a pas rajouté le... le truc au stylo. Je pensais qu'il allait rajouter le... Ah, si, ça y est, il fallait toucher le... D'accord. Bon. Oui, mais là, il y avait matière à dire que c'est le seul qui le fait. Quand tu appuies sur une touche et ça passe au graphisme d'antan. Alors oui, du coup, je suis... Oui, je suis encore ici. Ah oui, donc là, je vais sur Sonder Street. On va aller sur Sonder Street qui, pour moi, normalement, est bloqué. Oui, je vois les draps. Je vais quand même essayer de rentrer au restaurant Gonzales mexicain, même s'il y a marqué Closed. C'est fermé. C'est bien fermé. Et oui, il n'y a pas d'autre exemple, cher Adem, de ce concept-là où tu appuies sur une touche et puis tu reviens sur les anciens graphismes. C'était quand même une prouesse, je suis désolé. C'est certainement pas dans Harry Potter qu'on va voir un truc pareil. Eh oui, bon là, Tomb Raider, ça fait des bons jeux, qu'est-ce que tu veux ? Ça fait des prouesses. C'est comme ça. Et quand on parle d'innovation, forcément, on a des jeux de référence. Ben oui, c'est comme ça. Mais là, on est dans le cadre d'un remake, donc ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens parce qu'il y a des passages qui n'existent certainement pas dans l'original. Ah, c'est possible. J'ai pas fait le rapprochement, je t'avoue. Il l'a mis sur la carte, c'est bon, ouais. Ah, il a même barré le fait que Restaurant Gonzales s'est fermé. Ça, c'est cool. Ouais, donc là, je suis bien sur la parallèle de ça. Alors ça, ça va être fermé aussi, mais bon, là, c'est pas un bâtiment... Ah, quoique, il est canini. Alors ben, tu peux pas partir de... Tu peux pas partir de zéro idée, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et dans tous les secteurs d'activité, c'est pareil. Tu es obligé de t'inspirer de quelque chose. Ou alors, c'est que t'es vraiment au summum de la créativité si tu parles de rien. Ok, donc là, il y a encore des maisons. Ah là, ça, là, ça me rappelle les maisons qui se trouvent dans le premier, vous voyez. pas très très loin de l'école dans le premier Silent Hill où il y a des chiens qui vous attaquent. Et il y a une clé qui est cachée dans une niche. Ah, mais ça révèle pas mal de fois les... les inspirations, finalement, en ce moment. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus trop de tabou par rapport à ça ou beaucoup moins qu'avant, en tout cas. d'ailleurs, j'ai lu dans le livre Rizanteville Les Zombiers des Hommes que Mikami a quand même décidé d'avouer, finalement, près de 30 ans après la sortie du jeu, qu'il s'était effectivement inspiré du premier Alone in the Dark pour faire son game design. Et au début, il l'avait nié. Vous voyez que les mentalités, elles changent aussi. Ah ouais, je n'avais même pas ça. Mais Adem, quel est le rapport ? Quel est le rapport avec ce que je dis ? Alors Adem, non seulement, il ne suit pas le jeu puisqu'il demande pourquoi on n'a pas de voiture, donc il ne suit pas, mais en plus, il n'écoute pas ce que je dis. Ah bah oui, clairement, on voit très bien les références dans le premier Illouisine, ça c'est sûr. Oh, encore ce truc. Très bien. Ouais, je vais être à la à la fin du premier épisode. Oh. Alors, je vois que la porte est ouverte à droite. On va pouvoir aller dans le bar. Sauf s'il y a des... Ah bah non, il y a des barrières. Punaise. Pourquoi ? Est-ce que tu as un train à prendre, Adem, quoi ? Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ça y est, on est au premier monstre. Ah, il arrive au même endroit que dans l'originel. Hey, wait. Euh, oui. Enfin, prenez le temps, enfin. Et c'est bien qu'il l'ait mis aussi, aussi tardivement que dans l'originel. c'est respecté. Ah, je vous avais prévenu que si vous recherchiez des... un gameplay dynamique et rapide, c'est pas sur cette chaîne que vous allez trouver ça. Enfin, surtout pas dans ce let's play-là. Ok, et à gauche, c'est bien. Alors, on va aller tout droit parce que normalement, dans mes souvenirs, c'est à droite qu'il faut aller. On va d'abord aller tout droit. Oula, c'est quoi ce bruit-là ? Putain, ça, ça y était pas, ça, dans l'original. Mais attendez, y'a quoi là-dedans ? Ah oui, ben oui, je sais bien que je suis pas armé. Mais j'ai quand même envie d'aller voir. prenez pas le temps, les gars. New Leaf, Adem, vous voulez que je prenne le train, c'est ça ? Non, y'a que dalle. Qu'est-ce que j'aimerais assister ou même juste voir la façon dont il fait le sound design Yamaoka, ce serait terrible. Et moi, dans mon Silent Hill 2 original, j'ai un making-off des développeurs et ils racontent certaines anecdotes et c'est plutôt cool, quoi. J'entends des bruits. Ça a l'air d'être derrière la barrière. Ah putain, ça s'ouvre. Ah putain, c'est quoi ça ? On va voir des trucs ici. Vous vous rendez compte que c'est juste le sound design qui m'a fait Ah bah voilà, on a chacun notre making-off Zpo. en vue FPS, oh. J'en ai marre moi du FPS pour être honnête avec toi Axel. Donc bon, il aurait pu me toucher. En tout cas, il s'est sauvé. J'aurais peut-être dû monter l'escalier là pour voir si je le voyais avant d'aller... Je pensais pas que je pouvais ouvrir la porte. Le sang continue par là. On va juste aller voir la petite annexe ici. Y'a que dalle. Bon. Ah bah vous savez quoi ? Le Reuntéville Village, quand on le fera, pendant le marathon, on le testera en troisième personne. Parce que moi, je l'ai jamais fait en troisième personne et j'avoue que ça me tente bien d'essayer de nouvelles choses. Donc on le fera à la troisième personne. Même si qu'on se le dise, Ethan, on n'en a rien à brer. Mais alors rien du tout. Regardez autour de vous pour trouver des objets marqués avec un tissu blanc. Ce sont des points de traversée avec lesquels interagir. Avec un tissu blanc. ça ne s'ouvre pas. Ils veulent que j'aille dans le garage, tout simplement. j'ai bien compris. Mais ça, ça n'y était pas dans l'original. qu'est-ce que... Non, pas le 7. Que le 8, Fabnor X. Il n'y a surtout pas de personnalité, New Leaf. Donc un mec qui n'a pas de personnalité. Effectivement, tu peux te permettre de... C'est une sauvegarde. Tu peux te permettre de le garder en FPS, quoi. Il y a une boîte de sauvegarde ici. Alors, on a combien de temps, là ? Eh bien, on est à 1h01, les amis. C'est parfait. Pour la VOD, on va s'arrêter ici. Alors, je vais sauvegarder. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec eux, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Silent Hill 2 remake. Et j'espère que le rythme du jeu vous plaît. Sinon, c'est pas chez moi que vous allez être satisfaits. Je vous le redis une deuxième fois. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501